Bonjour et bienvenue chers élèves dans cette capsule dans laquelle on va continuer avec l'anatomie de l'œil. On est arrivé au cristallin. Le cristallin est un tissu organique, c'est un tissu qui est transparent, c'est comme une boule ici, donc une boule de sphérique. Qu'est-ce qui va permettre le cristallin? Il va permettre tout simplement de converger, c'est-à-dire que les rayons lumineux vont se rapprocher les uns des autres pour permettre d'avoir une image plus ou moins nette au niveau de la rétine. Sachez que le cristallin, c'est la structure qui va être responsable, ce qu'on appelle de faire la mise au point. Ça veut dire quoi la mise au point? C'est-à-dire de rendre l'image la plus nette possible. Comment il va faire ça? Le cristallin, il est capable de s'accommoder, donc de changer un petit peu. Il peut s'allonger, il peut devenir plus bombé pour que les lumières, les rayons lumineux vont converger pour, comme j'ai dit, donner une image le plus claire possible. Toutefois, il arrive que pour des raisons de vieillesse, on perd cette accommodation, c'est-à-dire le cristallin ne peut plus s'y tirer ou changer de forme. Mais aussi, pourquoi on va avoir des problèmes liés au cristallin? Comme je dis, ça peut être la vieillesse, mais ça peut être aussi parfois d'autres maladies comme le diabète, etc. Mais parmi les maladies qui sont connues pour le cristallin, on parle de cataractes. Tout simplement, c'est quoi? C'est que le cristallin avec l'âge, il devient plus opaque, donc la lumière ne passe pas. Donc, je n'arrive plus à voir. Et à ce moment, on doit faire une intervention pour le remplacer et placer une lampe, une lentille artificielle. Par la suite, on retrouve un liquide, ce qu'on appelle, c'est l'humeur vitrée. C'est un liquide blanc, transparent. C'est comme du jello, on va le voir, un peu visqueux. Et c'est lui qui va être riche en nutriments. C'est lui qui va nourrir le cristallin et il va nourrir aussi les autres cellules de notre oeil. De plus, l'humeur vitrée, il va permettre de garder une certaine pression et ce qui va permettre de garder la forme de l'oeil toujours sphérique. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'à l'intérieur de l'humeur vitrée, que mes rayons lumineux vont se croiser et ils vont changer de place. Et qu'est-ce qui va donner ça? Ça va donner qu'en fait, on va voir une image inversée au niveau de la rétine. Donc, nos rayons lumineux arrivent au niveau de la rétine et la rétine est une couche, on va dire, nerveuse. Donc, c'est une couche nerveuse, pourquoi? Parce qu'elle est riche en cellules nerveuses. Et qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de la rétine? On retrouve pas mal de cellules nerveuses ou tout simplement, on va les appeler, ce sont des cellules réceptrices. Et au niveau de la rétine, on va retrouver deux endroits, deux points qui sont importants. Il y a un petit point où je vais avoir une très concentration de cellules nerveuses, ce qu'on appelle, c'est la macula, et un autre point dans lequel tous les axones de toutes ces cellules nerveuses vont se rencontrer pour commencer le nerf optique et ça s'appelle papille. Généralement, la papille, on l'appelle, c'est le point noir parce que je n'arrive plus à voir parce que c'est là que je fais juste le transfert de l'information, l'influx nerveux, je m'excuse. Donc, si je regarde au niveau de la rétine et je vais essayer d'investiguer plus ces cellules photoréceptrices, je les appelle photoréceptrices parce qu'ils vont détecter les photons de la lumière. Et je vais distinguer que je retrouve en fait deux types de grandes catégories de cellules, ce qu'on appelle les cônes. Les cônes, ce sont des cellules nerveuses, ce sont des cellules photoréceptrices qui vont détecter la lumière en couleurs. Et ils sont efficaces lorsque la lumière est bleue, vert ou rouge. Toutefois, ces cellules réceptrices, ils vont quand même détecter d'autres couleurs. Mais comment ils vont détecter les autres couleurs? Bien, rappelle-toi, c'est le cerveau qui va interpréter. Eux autres, ils vont tout simplement être activés par rapport à une incertaine intensité de certaines lumières. Par exemple, si vraiment il y a de la couleur jaune, donc c'est ce que je reçois. Qu'est-ce qui arrive? À certains moments, je vais avoir des cônes vertes et rouges qui vont être activés, mais toutefois, ils vont être activés à 85%. Et à ce moment, cette activité ou cette intensité, elle va être interprétée comme jaune. Mais ça arrive aussi qu'en fait, on n'est pas en train de voir le jaune réellement, mais on est en train de voir du rouge et du vert. Mais encore là, c'est de faible intensité, mais notre cerveau, il va les interpréter encore comme c'est du jaune. Et c'est comme ça qu'on va avoir une palette de couleurs. Donc, c'est notre cerveau qui va interpréter les couleurs. Donc, il arrive souvent, ou dans certains cas, qu'il y a des personnes que leur cellule photoréceptrice, les cônes, il y a une qui ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui arrive? Le cerveau va créer notre palette, un registre de couleurs. Et cette maladie, ça s'appelle le daltonisme. Le daltonisme, ça varie. Il y en a certains qui ne voient pas le vert. Donc, ce sont les cônes vertes qui ne fonctionnent pas. Vous voyez ici. Donc, ça se peut que c'est le rouge qui ne fonctionne pas. Ça se peut que c'est le bleu. Et dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que, vous voyez, ça, c'est la réalité. Et ça, c'est ce qu'un daltonien va voir. Ça, c'est la même chose aussi. Comment ils vont vivre? Ils vont trouver des références, des repères comme ici pour la lumière. Ils savent qu'en rouge, c'est rouge. Au milieu, c'est orange et vert. Donc, c'est un apprentissage à faire. Deuxième type de cellules photoréceptrice, je vais parler de bâtonnets. Les bâtonnets, généralement, ce sont des cellules qui vont capter la lumière dans son ensemble. Donc, ils ne vont pas être spécifiques aux couleurs, mais généralement, à la lumière en général. Ils vont être plus actifs la nuit. C'est pourquoi on dit que les bâtonnets sont responsables de la vie d'ensemble et de la vie plus la nuit. Généralement, ils vont être plus, dix fois plus nombreux que les cônes. Mais comme je viens juste de le dire, ils vont être moins sensibles à la lumière en couleur. Il faut nos cellules nerveuses en transformer les rayons lumineux sous forme de messages nerveux. Ce dernier va traverser les axones et les axones vont se rassembler pour former ce qu'on appelle le nerf optique. J'en ai un nerf optique de chaque œil et sachez que chaque information ou chaque message nerveux va se diriger vers l'hémisphère contraire de l'œil. C'est-à-dire, si c'est mon œil droit, l'information va aller vers l'hémisphère gauche et la même chose pour l'œil gauche. Pourquoi ça? Ce croisement des deux informations va me permettre de créer une image en 3D. En fait, chaque œil va avoir quoi? Va avoir une image, mais cette image, elle va être toujours en deux dimensions. Et lorsque l'information va transférer de l'œil vers l'autre hémisphère, ils vont se croiser un point. Et ce point, c'est le point qui va permettre au cerveau de faire le lien et de créer une image en 3D. Par la suite, je vais retrouver deux dernières couches. Je vais retrouver la coroïde. La coroïde, ce qu'on appelle, c'est la couche noire. C'est elle qui va créer le fond noir et on a besoin pour créer une image qui est claire. Et c'est la coroïde qui va aussi nourrir les tissus de la rétine et de l'iris parce qu'elle arrive jusqu'à la fin. Et finalement, on retrouve une dernière couche, ce qu'on appelle la sclérotique. La sclérotique, c'est une couche, ce qu'on appelle le blanc de l'œil. C'est une couche dure et épaisse et c'est elle qui va permettre de maintenir toujours le globe oculaire à sa place. Avec ça, on a terminé l'anatomie de l'œil. Dans la prochaine capsule, on va parler plus des maladies qui touchent l'œil et comment on peut les traiter.